Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo très très rapide parce que je ne peux pas ne pas vous parler de ce qui est en train de se passer sur les marchés, notamment au niveau de Terra Luna. Vous le savez, l'UST étant le stablecoin de Terra se retrouve à l'heure où je vous parle aux alentours de 42 centimes. Oui, donc le PEG avec le dollar est complètement perdu. Déjà hier on a eu une grosse alerte où il est descendu aux alentours de 60 centimes. Il est revenu hier soir aux alentours de 90-95 centimes, donc on se disait que c'était peut-être fini. Et voilà que ce matin, c'est à nouveau la douche froide, cette fois-ci encore pire qu'hier, 42 centimes pour un Terra, pour un UST. Là je ne vous dis pas la panique sur les marchés. Alors ça, ça pourrait entraîner évidemment des grosses paniques. Et maintenant c'est tout l'écosystème de Luna qui est en cause, à savoir est-ce que Luna va s'en sortir. Alors pour tout vous dire, moi je vous fais cette vidéo simplement pour vous dire que, alors déjà on va regarder ensemble ce qui se passe sur les fameux marchés. Ici vous voyez, on a le Luna à l'heure où je vous parle est à 6,30 dollars, il est descendu jusque 4,12 dollars, vous voyez ici. L'UST, il est aux alentours de 40, il est à 45 centimes à l'heure où je vous parle. Donc la grande question qui se pose, c'est est-ce qu'on va avoir, finalement on va assister à la fin de l'écosystème Luna, ou est-ce qu'au contraire le Luna va se refaire et va revenir à des niveaux qui étaient, vous savez le Luna c'était quand même je crois la huitième capitalisation des cryptos. C'est un projet très très important et si Luna devait être amené à disparaître, ce serait quand même, alors là, ça pourrait avoir des conséquences assez importantes, même, je dirais, des espèces d'effets ricochets qui ne seraient pas du tout très très agréables. On a, c'est quand même un écosystème de la DeFi important, on avait le encore protocole qui permettait de recevoir des très très gros retours sur investissement, on était largement au-dessus des 10% annuels. Donc ces protocoles sont certainement utilisés par pas mal d'acteurs, même certains acteurs institutionnels, allez savoir si des wallets comme Cesus, Nexo, Crypto.com n'utilisent pas ce genre de protocole pour vous donner vos revenus. Donc les effets ricochets pourraient être multiples. Donc aujourd'hui, simplement pour vous dire, évidemment, il y a un énorme coup à jouer, vous vous en doutez, parce que voir le Luna à 4,80, je ne vous cache pas que moi-même, j'ai quand même mis une petite bille dessus. Vous savez, le pari, il est très très simple. Là, on est dans des périodes comme ça qui arrivent très rarement. Quand il y a du sang dans la rue, comme le disait Rothschild, c'est là où il faut acheter. Donc de deux choses l'une, soit le Luna disparaît pour de bon, ça part à zéro et c'est la fin de leur projet. C'est possible, c'est possible, ils n'arrivent pas à se redresser et puis c'est fini. Et là, écoutez, vous aurez perdu votre mise. Mais en revanche, si tout ça se calme et puis d'ici quelques jours, on retrouve un peu nos esprits et le Luna revient, je vous rappelle qu'il était à 100 dollars il n'y a pas longtemps, écoutez, il y a moyen de faire une énorme plus-value, je dirais, assez facilement, entre guillemets. Alors évidemment, il faut savoir prendre ses risques. Ce que vous mettez là-dessus, apprêtez-vous à le perdre totalement si vous le faites. En tout cas, ça va être très, très observé clairement. Et je vous faisais une vidéo il y a quelques mois sur le fait qu'il fallait être très, très prudent dans les périodes actuelles. Je crois que là, on en a la preuve vivante. Voilà, je vous laisse, passez une bonne journée et à très bientôt. Merci. Merci.